Les produits chimiques, le matériel motorisé agricole entre autres, représentent un réel danger pour les travailleurs des entreprises agricoles. Et selon certains agents, de nombreux cas d'accident pourraient être évités si la sensibilisation et la prévention étaient bien menées. On ne leur donne pas de moyens de prévention adéquats pour qu'ils puissent les protéger. J'ai par exemple pour ceux qui travaillent dans le milieu agricole, c'est-à-dire l'éveaculture, vous voyez quand ils sont en train de faire le saignement de l'évea, il y a souvent la sève qui projette et qui tombe d'autres peurs même leurs yeux dans cette activité. Dans les plantations de cannes, du fait de la mécanisation de notre agriculture aujourd'hui, les risques sont réels. D'abord chimiques, puisqu'il y a l'utilisation de tous ces produits chimiques dans les plantations. Et également, il y a les risques liés à l'utilisation des engins, il peut y avoir des blessures dans les plantations. Et il faut dire qu'avec l'existence des comités d'hygiène, il y a quand même des efforts qui sont faits. Mais c'est le moment de lancer un appel et qu'il y ait plus de sensibilisation. Prévenir les risques liés aux accidents de travail et assurer la santé et la sécurité des travailleurs, la CNPS propose des solutions. Au niveau du secteur agricole, nous avons une moyenne de 2 000 accidents par an, comparativement au niveau national qui se situe à 5 000 accidents par an. Donc c'est dit que le problème du risque et des accidents de travail est préoccupant dans le secteur agricole. D'où la nécessité de faire la prévention. Et c'est pourquoi la CNPS, dont l'une des missions d'ailleurs est de faire la prévention, s'est engagée à le faire. Les organisations syndicales des travailleurs et le ministère de tutelle conjuguent donc leurs efforts pour non seulement créer de bonnes conditions de travail, mais aussi prendre des mesures idoines pour assurer la sécurité des travailleurs.